Le Shining Hostel est un airbnb niché en France et renommé comme le plus hanté du pays. C'est au cœur de cet étrange bâtisse situé dans le puits de Dôme que je m'apprête à passer nuit entière dans l'espoir de comprendre et de capturer des preuves d'une possible hantise. A travers le monde, nous explorons des lieux réputés hantés, certains étant le théâtre de mystérieuses malédictions. Toutefois, dans le monde du paranormal, ce qu'on ne voit pas peut facilement nous échapper. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir les portes de l'inconnu cherchant à faire par la part des choses entre nos croyances et la réalité, nos superstitions et la vérité. Bon voilà les amis, je me retrouve devant cet ancien hôtel qui a été reconverti en airbnb. Il est réputé le plus hanté de France, donc c'est ce qu'on va tenter de vérifier encore une fois avec Kenny aujourd'hui. Il faut entendre les chiens qui aboient. Je vais rentrer à l'intérieur, Kenny est déjà en train de préparer le matériel. Donc le bâtiment, c'est deux bâtiments ensemble à la base qui sont aujourd'hui réunis. C'est un ancien hôtel restaurant qui s'appelait le Préfleury et derrière c'est une ancienne ferme. La ferme date de 1800 à peu près, on a le cadastre qui le prouve et ce bâtiment-là est de 1900, il a été construit avec un premier étage et le deuxième étage a été construit après. Quand, on ne sait pas, mais il a été construit après, on le voit par rapport aux fenêtres et aux portes. Ce n'est pas les mêmes dimensions au premier étage et au deuxième étage. On va passer tout de suite au premier étage. Wow. Ok. Wow, cette pièce est vraiment incroyable, on peut voir avec toutes ces différentes poupées disponées un peu partout dans la chambre et surtout elles sont pour certaines dans... Alors je pense que c'était des anciennes comtoises peut-être qui pouvaient se trouver à l'intérieur, je me trompe peut-être. C'est vrai que ça y ressemble vachement. Regardez ça, toutes ces poupées là qu'on peut voir disposées partout. C'est vraiment vraiment dingue quoi. Et donc là on va passer au dernier étage de l'hôtel et vous allez le voir, moi au vu des photos que j'avais pu voir sur l'annonce, c'est une partie qui m'inspire un peu moins confiance dans le sens où je ressens plus de choses. Je pense que l'enquête de ce soir, je peux me tromper mais ça serait pas impossible qu'elle se concentre davantage sur cet étage là. étant donné que pour moi c'est vraiment celui qui est le plus particulier, le plus oppressant. Et là où je pense, en tout cas d'après les photos, ressentir le plus d'énergie. Et là quand je monte déjà, je sens que l'atmosphère est encore différente. Donc au départ, ce bâtisse quand elle a été repris par l'association, ils ont fait quelques travaux comme c'était des pièces assez vides on va dire, à part la tapisserie des choses qui est encore aujourd'hui. Et j'étais avec un gars très costaud, et ben il faisait pas le fier. On a entendu comme un objet tomber du deuxième étage, on s'est regardé, il était 18h, c'était un hiver, il faisait nuit. Et ben on s'est regardé, on s'est dit on va aller voir, mais normalement au deuxième étage il y a rien. À part 2-3 vieux meubles qui restent, on est monté, on a fait le tour de toutes les pièces comme il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui, comme on a modifié certaines choses. Mais on a fait le tour de toutes les pièces, on a regardé partout, aucun objet au sol, rien. Là, à ce moment-là, on n'a pas fait les fiers quand même, on s'est dit les travaux, bon on verra pour les finir demain. On est quand même reparti chez nous, chacun de notre côté, on a fermé la bâtisse. Et ce fameux bruit, il faut savoir que ce bruit d'objets qui tombe pendant 2 ou 3 ans, vers les 3 ou 4 heures du matin et plus d'un participant qui n'a pu participer pendant les soirées de l'association, l'ont entendu. Et aucun objet était au sol. On arrive dans une chambre... Wow, ok. Ok, donc là... Donc là, on se trouve dans une chambre d'enfants, visiblement, on peut voir avec tous ces jouets un petit peu disposés dans les différents recoins de la chambre. Et ce qu'il faut savoir, encore une fois, à vérifier, mais de ce que le propriétaire des lieux m'a expliqué, c'est ici qu'une petite fille aurait été, d'après les légendes, emmurée dans les murs de cette chambre. Ce sont 4 murs porteurs, et durant la construction, si je me souviens bien, c'est à cette période-là qu'une petite fille aurait été emmurée dans les murs. C'est une légende qui court un petit peu dans les alentours. Encore une fois, c'est compliqué de la vérifier et de savoir si elle est vraie. Voilà, je tenais à vous en faire part, et le propriétaire des lieux pourra tout à l'heure nous en dire davantage. Donc les légendes et les histoires de cette bâtisse, il y en a beaucoup, des faits également. On va dire que l'une des histoires qui a déjà été racontée, après comme on dit souvent, on ne peut pas prouver l'histoire, mais c'est celle de la petite fille qui serait emmurée lors de la construction du deuxième étage. Et sur une des enquêtes, on a révélé une voie de petite fille qui se retrouve dans une pièce où il y a 4 murs porteurs, donc les murs porteurs font 80cm, donc on peut imaginer que c'était faisable à l'époque d'emmurer une petite fille là-dedans. Cette chambre est pas mal aussi, avec tous ces lits qui sont disposés, les fauteuils. C'est vrai que c'est beaucoup plus chargé, en tout cas pour ma part là je ressens plus d'oppression, et encore là on est en journée, c'est différent. J'essaie vraiment de vous retranscrire comment je sens les choses pour l'instant. C'est vrai qu'au premier étage et au rez-de-chaussée je me sens relativement bien pour le coup, je me sens vraiment même très bien. On sent qu'il y a une certaine atmosphère, qu'il y a une âme dans cette bâtisse, mais c'est vrai que ce dernier étage est plus oppressant. Ah oui il y a une pièce là aussi. Dans pratiquement toutes les chambres il y a des lits pour que les gens puissent y passer la nuit. Et là on peut voir qu'il y a beaucoup d'objets liés à l'occulte, liés au spiritisme, on peut voir des livres sur les sorciers également, il y a beaucoup de choses. Et il me semble également que le propriétaire des lieux m'avait expliqué qu'un des objets ici, alors il me semble que c'est la croix qu'on peut voir juste ici, vient d'un asile psychiatrique et qu'il y a une histoire autour de ça, donc j'espère pouvoir lui poser la question pour qu'il puisse nous en dire davantage. Et j'espère surtout ne pas me tromper. Ça peut être également intéressant pour l'enquête de ce soir, comme je le dis régulièrement, parfois c'est pas forcément les lieux qui sont habités ou hantés de par leur histoire, parce que des fois il ne s'est rien passé, on va dire forcément, il y a pas eu forcément de décès ou ce genre de choses, et parfois c'est les objets en fait que les gens vont ramener dans certains lieux, et ces objets là sont imprégnés d'une certaine énergie, et parfois c'est ces lieux là qui peuvent rendre le lieu hanté, si je peux dire ça ainsi, parce que des entités s'accrochent sur certains objets. C'est ce qui se dit encore une fois dans le milieu du paranormal, et c'est vrai que pourquoi pas finalement, on voit souvent des gens qui achètent des objets hantés, qui testent des expériences avec, donc c'est vrai qu'on peut imaginer que certains objets peuvent être imprégnés d'une certaine énergie, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà c'est beaucoup plus oppressant l'ambiance là, elle est carrément différente encore. Ah ouais cette pièce elle est vraiment chargée, alors déjà en objets, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses un peu partout, accrochées également au plafond, ça me fait penser un petit peu à Warren, on peut voir la poupée qui s'ouvre avec la corde et la planche de Ouija, alors pareil pour la petite anecdote, le propriétaire des lieux m'a raconté que la corde qu'on peut voir juste ici a été retrouvée dans l'enceinte de l'hôtel, donc à l'époque où ils ont racheté le bâtiment, et la légende dit encore une fois, alors ça c'est raconté par beaucoup de personnes, donc c'est quelque chose qui serait a priori vrai, si je me souviens bien, une femme se serait pendue dans les lieux, et ils ont retrouvé cette corde-là, alors ils peuvent pas faire le lien de savoir si c'est vraiment cette corde-là qui aurait servi à ça, mais en tout cas voilà ils ont retrouvé cette corde-là, et c'est vrai qu'en vue de comment elle est présentée, comment le nœud est fait, parce que vraiment elle est restée telle qu'elle visiblement de ce qu'il m'a dit, c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions, et voilà ils ont préféré la mettre sous vert dans ce petit rangement, et là on peut voir pareil la planche de Ouija, et ils m'avaient expliqué que suite à cette planche de Ouija, ils ont eu pas mal après de problèmes, de soucis dans l'hôtel, donc c'est pareil, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici, qu'ils n'y ont plus touché. La femme pendue, on en a entendu parler plus d'une fois, donc ça c'est vrai, mais cette femme assez pendue, comme sa femme de ménage, sa femme à tout faire, comme c'était les patrons de l'hôtel-restaurant, est morte dans le lavoir, ça aurait dû être son mari qui l'a tué, et son mari est mort en fermant les portes, il est sorti un peu fatigué, et puis il a pris un camion en pleine phase, donc ça fait mal, et sa femme se serait pendue à la suite de tout ça. Qu'on peut vous dire que c'est pas forcément rassurant, mais ça peut être intéressant encore une fois, pour essayer d'orienter l'enquête de ce soir, et voir si du coup c'est des pièces où on peut capter peut-être plus de phénomènes que dans les autres pièces. En tout cas c'est dans ces pièces-là qu'il y a le plus d'objets qui ont appartenu, on va dire, soit à des gens, soit à une histoire, à des hôpitaux, hôpitaux psychiatriques comme j'ai expliqué tout à l'heure. Là c'est la pièce qui est, selon moi, la plus... waouh, ouais, qui est vraiment... vraiment incroyable. J'ai presque le souffle coupé en entrant ici. Alors, là ce qu'il faut savoir c'est que c'est une mise en scène qui a été faite, c'est une reconstitution de... voilà, on peut voir d'une chambre d'hôpital, donc on peut voir qu'il y a énormément de matériel médical un petit peu partout, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est du matériel médical authentique, qui vient de différents hôpitaux, voilà, ça a été récupéré dans différents hôpitaux, donc c'est du matériel qui a vraiment servi à sauver des gens, peut-être que voilà, malheureusement il y a des gens qui sont décédés aussi avec ce matériel, donc... on peut imaginer qu'il y a une certaine énergie, une certaine âme aussi qui peut être attachée à tous ces différents objets qu'on peut voir dans cette pièce, mais en tout cas c'est vrai que ça donne une atmosphère et une ambiance incroyable, et c'est vrai que cette pièce-là, alors je pense que c'est le fait aussi de voir tous ces objets, mais... ouais, j'ai presque le souffle coupé quoi, c'est impressionnant. Impressionnant. Après, nous, dans toutes les publications qu'on fait, surtout sur Silent Prod, comme aujourd'hui cette société qui a repris l'événementiel, mais on dit toujours, que ce soit celle-là ou ailleurs, on dit toujours dit hanté. Pourquoi on dit ça ? C'est qu'on n'a pas le droit de... Moi, pour moi, on n'a pas le droit de dire que c'est paranormal, c'est hanté, c'est ceci, c'est cela. Chacun a son avis, chacun a ses croyances, mais c'est vrai que beaucoup de choses qu'on n'a jamais pu expliquer, que c'est pas un courant d'air, c'est pas tout ça, il y a quand même pas mal de choses qui s'est passées, même quand le chien se met à boquer contre un mur et à aboyer, et puis, vraiment bizarre quoi. Donc non, on ne dit pas que c'est hanté, mais voilà. Il y a des choses bizarres qu'on ne pourrait jamais expliquer. Le reportage que vous vous apprêtez à regarder a été réalisé sans aucun trucage. Cependant, il est essentiel de noter qu'il pourrait comporter des éléments issus d'interprétations personnelles, des informations dépourvues de fondements rationnels, ainsi que d'éventuelles erreurs d'interprétation et de protocoles. Il est donc crucial de comprendre que cette vidéo ne prétend en aucun cas détenir une validité scientifique. Alors, pour les photos d'extérieur de l'hôtel, ce que je ressens au premier abord, c'est qu'il y a vraiment une énergie assez glauque, on va dire qu'il y a eu comme un drame dans cet hôtel. Je dirais même possiblement quelqu'un qui est décédé, voire d'une manière peut-être, je dirais peut-être meurtre en fait, mais il y a vraiment quelqu'un qui est décédé. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une personne, une entité qui se baladerait dans l'hôtel. Plus au deuxième étage, je dirais un homme avec un chapeau haute forme et une canne. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on va dire que c'est la principale entité que je vois actuellement avec les photos extérieures. Pour la photo de l'autre chambre, moi je vois vraiment un aller et venu d'une petite fille, une petite fille qui court entre l'entrée et donc à venir vers nous en fait, donc je ne sais pas trop où elle court. Mais en tout cas, je vois vraiment ce passage-là, donc une énergie beaucoup plus féminine et enfantine dans cette pièce. Donc peut-être un enfant qui voudrait jouer ou qui rejoint quelqu'un dans la pièce. Nous sommes désormais en possession de nouvelles informations concernant cet ancien hôtel métamorphosé en chambre d'hôte. Un voile de mystère enveloppe ce lieu chargé de légendes et d'histoires inexpliquées. Le témoignage d'Andranos s'est avéré à la fois fascinant et intriguant. Il a capté des impressions en harmonie avec le passé du lieu, sans avoir eu connaissance de celui-ci à aucun moment. Nous sommes à présent prêts à plonger dans notre enquête aux côtés de Kenny, explorant les mystères du Shining Hostel. Les mystères du Shining Hostel Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit dans ce Airbnb hanté. En tout cas hanté, on va essayer de voir ce qui s'y passe, si on arrive à capter des phénomènes étranges. On a disposé différentes caméras avec Kenny dans les différents étages. On a une caméra juste ici, donc au rez-de-chaussée. On a également une caméra au premier étage et une caméra au deuxième étage. Donc ça nous permet de vraiment couvrir une grande superficie du bâtiment. Comme vous l'avez vu, c'est quand même relativement grand. On ne va pas se balader dans toutes les pièces de cette maison. Parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même énormément de pièces. Et surtout, il y a des pièces qui ne sont pas forcément en très bon état. Donc on va vraiment se concentrer sur les pièces qui nous semblent, nous, les plus intéressantes. Et surtout là où les gens ont dit avoir entendu ou vu certaines choses. Donc on va essayer de se concentrer principalement sur ce type de pièces là. Donc voilà, c'est parti, on va se présenter. Je vais allumer le K2. Ok. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Kenny. Nous allons passer une nuit complète dans cet ancien hôtel. Nous allons dormir sur place. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous manifester devant nous. En provoquant un bruit, en déplaçant un objet, en déclenchant les appareils qu'on tient soit dans la main ou qui sont disposés dans les différentes pièces du bâtiment. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. On aimerait simplement entrer en contact avec vous et vous poser quelques questions, si c'est possible. Certaines personnes disent avoir vu, entendu des choses, ici, entre ces murs. T'as entendu ? J'ai entendu un bruit à l'extérieur. Alors si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. On est là pour vous écouter et pourquoi pas tenter de communiquer avec vous. Pourriez-vous toucher l'appareil que j'ai dans la main, si c'est possible, pour vous, s'il vous plaît ? Alors, dans un premier temps, on va se déplacer, donc, comme d'habitude, dans les différentes pièces du bâtiment, pour essayer de voir s'il y a des pièces où ça réagit plus que dans d'autres. Moi, pour le coup, c'est vrai que ces pièces-là, je me sens relativement bien, donc je ne suis pas étonné que, pour l'instant, en tout cas, ça soit assez calme. On va aller voir le reste. Donc là, on va se rendre, en fait, au premier étage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plongé dans le noir total. J'ai seulement une toute petite lumière ici pour qu'on puisse se diriger. On va commencer par le premier étage. Le cadeau réagit. Quand on rentre dans cette pièce-là... C'est sur les poupées, non ? C'est sur celle-ci que ça déclenche. Ah non, ça déclenche plus, là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Dans cette pièce, dans cette chambre ? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit, s'il vous plaît, ou à... à toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Alors, avec Kenny, on est arrivé plutôt en journée, donc on a pu un petit peu s'imprégner de la bâtisse, et surtout, on a pu également entendre les bruits, on va dire, les bruits tout simplement habituels de la maison, que ce soit des craquements de bois ou ce genre de choses. Donc ça nous permet de, si on entend quelque chose, on pourra vite l'analyser, en théorie. C'est vrai que c'est un endroit qui est quand même calme, on entend très très peu de bruit, mis à part la route qui est à proximité. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, toucher l'appareil que j'ai dans la main ? S'il vous plaît. On a l'impression que c'est au niveau des poupées. Oui, c'est vrai. Et elle ne se déclenche plus du tout sur celle-ci, tu vois. Oui. Et celle-ci aussi. C'est vrai que c'est fou, le cadeau ne déclenche plus du tout. Nous allons nous déplacer dans les différentes pièces de la bâtisse. Donc n'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez et à nous montrer votre présence. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, si c'est vous en vous éloignant de l'appareil ? Pourriez-vous arrêter de le toucher, s'il vous plaît ? Très bien, merci. C'est fou. C'est fou. Wow. Cette pièce-là, tu me dirais que ça nous guide. Wow. Donc là, on est dans la partie, la partie salon. Ok, on continue à se déplacer. Donc là, c'est juste un couloir. On va aller se rendre, du coup, au dernier étage. Encore une fois, n'hésitez pas à nous montrer votre présence, s'il vous plaît. pour qu'on puisse établir un contact avec vous. Nous ne sommes vraiment pas là pour vous déranger. C'est très très calme. Il fait déjà plus froid dans ces chambres-là. La température est différente. Là, on va aller dans la chambre de la petite fille. Ce qu'il faut savoir, d'après la légende du lieu que nous a raconté le propriétaire, c'est éventuellement ici qu'une petite fille aurait été enterrée. Enfin, emmurée même. Et c'est ici également que d'autres enquêteurs auraient capté une voix de... une petite fille, en fait. Une petite fille, oui, c'est ça. Elle serait emmurée, en fait, dans cette pièce. C'est ça. Alors, si quelqu'un, si une petite fille nous entend et est ici, n'hésite pas à te manifester à nous. On peut voir également ces fameux tableaux qui sont très connus dans le monde du paranormal et pas que. C'est vrai que souvent, c'est signe de malédiction, on va dire. De mauvaise prison. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a plusieurs dans l'hôtel. Je sais pas si les propriétaires le savent ou pas, mais... Le K2, pour l'instant, est relativement calme, à part tout à l'heure les réactions. On va finir de faire la visite avec le K2 et on changera d'appareil juste après. Ok. Est-ce que quelqu'un est avec nous ? Et souhaiterait se manifester, s'il vous plaît ? Oh. C'est quoi ça ? Le pod ? C'est le pod. Pile quand j'ai dit si quelqu'un souhaite se manifester. Waouh, il s'arrête. Je te jure. Si c'est vous, pourriez-vous également, s'il vous plaît, toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît ? Alors, on peut voir également qu'il y a énormément de matériel médical. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vraies machines qui se trouvaient dans des hôpitaux juste avant. Donc, on peut imaginer également que, tout simplement, ils ont une histoire, en quelque sorte. C'est vrai qu'on dit que les objets, parfois, peuvent ramener des choses. Pourriez-vous vous éloigner de l'appareil, si c'est vous, s'il vous plaît ? Waouh, putain ! C'est fou, là ! Pourriez-vous vous en approcher davantage pour déclencher les LED ? Je vais vous montrer. Il vous suffit, tout simplement, voilà, de venir comme ceci. N'hésitez pas à le faire, si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un bruit, sinon. Waouh ! Je pense que ça, c'est le capteur de température, en fait. Il sent une variation de température, à mon avis. Et ce qui est fou, c'est que la pièce, elle est fermée, quand même, tu vois. Donc, je vois pas comment la température pourrait vraiment varier. Il n'y a pas de quoi, Robert, en plus. Ouais, c'est ça, quoi. Dans tous les cas, il y a une caméra qui filme juste ici, donc on va la laisser filmer pour l'instant. On va continuer de se déplacer dans les différentes pièces. Donc ça, pour la petite histoire, c'est une planche de Ouija. Une planche de Ouija, je sais pas si le propriétaire l'a expliqué durant l'interview, je sais plus. En tout cas, il nous a expliqué que... Depuis qu'ils ont eu cette planche de Ouija, en fait, ils ont eu pas mal de phénomènes et d'événements assez troublants. Et pas mal de soucis, surtout, en fait. C'est pour ça qu'elle a été mise sous vert, en fait, juste ici, qu'on peut le voir. Et pareil, la corde qui est ici, c'est la corde qui a été retrouvée également dans une partie de l'hôtel, quoi. Donc selon les légendes, une personne se serait éventuellement suicidée, du coup, ce qui pourrait correspondre avec cette corde. Encore une fois, aucune certitude, ce sont simplement des suppositions, des légendes. Est-ce qu'une entité est accrochée sur cette planche de Ouija ? Pourriez-vous de nouveau faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît ? Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est fou ! Et si je m'éloigne ? Et si je m'en rapproche ? Et si je m'en rapproche ? Est-ce qu'une entité est accrochée à cette planche de Ouija ? Pourriez-vous de nouveau faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît ? Ok. Très bien, merci. Nous allons prendre ça pour un oui. Encore une fois, ça peut être des coïncidences, mais... C'est vrai que c'est fou, je demande si quelqu'un est attaché à cette planche de Ouija et quand tu connais... Ah, il y a le pône encore. Wow ! Il y a le pône encore. Wow ! Il y a le pône encore. Wow ! C'est quoi ce truc ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Si oui, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît ? Tapez un coup dans une porte ou dans un mur. Allez-y, on vous écoute. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit ? Wow ! Un peu qui réagit, quoi. Pourriez-vous faire comme moi ? Allez-y. Tapez. Un coup comme ceci, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Oh, le cadeau qui réagit. Oh ! Vous savez de la pièce du fond, non ? Ah, j'ai entendu aussi. Il y a le cadeau. En plus, on dirait pas que le cadeau, il nous montre le chemin, on dirait. Je peux éclairer ici ? C'est pas la porte qui a bougé, non ? Le pod, il déclenche encore. Ouais. Elle est ferme, là ? Oui, je pense qu'elle a été ouverte. Ça venait d'ici, non ? Ouais. Non, c'est pas la porte. Ça fait pas de bruit. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué un bruit ? On pense avoir entendu un bruit qui venait probablement de l'une de ces pièces. Celle-ci, peut-être ? Ah mais attends, c'est peut-être la pièce avec la planche de Ouija ? Ouais, le K2, il réagit plus, tu vois. Alors que ça serait, encore une fois, c'est ce que j'explique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kenny, en plus de ça, toi, t'es électricien. Ouais. Donc, je veux dire, si le K2, s'il y avait une interférence, le K2 déclencherait tout le temps, tu vois, dans la pièce. Et là, on a le courant qui est coupé, non ? Et là, tu vois ? C'est ça, en plus, quoi. Ouais. Et là, regarde, le pod s'arrête. Ouais, c'est fou, hein. Je vais couper peut-être la variation de... Eh, quand je suis rentré dans la pièce, je te jure, j'ai cru voir une... Ah ! Ah, je te jure, j'ai cru... Mais je pense que c'est... C'est quoi ? Bah, comme une... Une tache. Ouais, mais c'est pas une ombre avec les... Bah, c'est ce que je sais pas. Attends, je vais refaire la scène pour voir. Ouais. Est-ce que c'est pas ma lampe qui a reflété dans quelque chose ? Non. Attention. Ah, il y a une marche. J'ai fait ça. Ah si, c'est peut-être ma lampe, je sais pas. Il faudrait que je voie la caméra, en fait. Il y a tellement d'objets en suspens, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, je vais... Et le K2, il est dans cette chambre-là, c'est impressionnant, quoi. Ouais, le pod. Le pod, il... Enfin... Si je vais mettre ça comme ça... Il réagit beaucoup, quoi. Ok. Wow. Ok. On va se sortir de cette pièce-là. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ce que je dis à tous les objets médicaux qu'on peut voir, ont appartenu à... Wow, regarde ça. Wow. Ouais, c'est pas possible. Mais lui, dans cette pièce-là... Dans cette pièce-là, alors que t'as vu, dans les autres pièces, ça réagit pas, quoi. Ouais. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, éloignez-vous de l'appareil si c'est vous. Éloignez-vous, s'il vous plaît, arrêtez de le toucher. Ouais, c'est fou, là. Pourriez-vous vous en éloigner, s'il vous plaît ? Wow, et là, il s'arrête, quoi. C'est dingue. Et pourriez-vous de nouveau le toucher, si c'est vous, s'il vous plaît ? Wow, non, mais là, c'est fou, quoi. T'as vu ? Cette pièce-là, elle réagit beaucoup, quand même, entre le pod, le K2. Le bruit qu'on a entendu, là. C'est vrai que c'est l'étage, dans tous les cas, où je ressens le plus de choses, pour le coup. On est sur le deuxième étage, il fait plus froid qu'en bas. Même l'ambiance, je vois, elle est plus pesante, tu vois. Après, faut rester très rationnel. Ouais, c'est ça, hein. C'est un vieux bâtiment. C'est ça aussi. Mais c'est vrai que ce qui est, du coup, assez étonnant, c'est que c'est là où on a le plus de réactions. Et c'est surtout là où il y a beaucoup d'objets qui sont liés, en fait, à, par exemple, là, les objets... Tu vois, le cadre réagit. C'est pas possible. Tous les objets liés à des hôpitaux, ce genre de choses, qui ont vraiment servi. Je veux dire, la plonge de Ouija, la corde, où il y a éventuellement une personne qui aurait pu se donner la mort avec, tu vois. Je veux dire, il y a beaucoup d'objets qui... Qui sont liés à la bande. C'est ça, et qui sont... C'est ça. Et étrangement, les appareils déclenchent énormément. Et moi, j'ai vraiment entendu du... Et c'est pas en plus quand j'ai... C'est quand j'ai demandé de faire un coup que ça a fait le bruit dans la pièce. Ouais, ouais. Dans l'autre côté, ouais. J'espère qu'on l'a raconté, ça. Je sais pas si c'est un craquement ou... J'espère qu'on l'a entendu, ouais. Ok, on va se redéplacer. On va peut-être retourner... Tu sais ce qu'on va faire ? Ouais. On va retourner... Je vais ranger le K2 pour l'instant. Et on va allumer le Spiritwise, je pense. Parce que vu que là, ça réagit bien ici, je pense qu'on va allumer le Spiritwise ici, en fait. Dans cette pièce-là ? Ouais. À cet étage-là. Ok, bon les amis, on allume tout de suite le Spiritwise. Notre enquête a débuté il y a quelques minutes, et déjà une série d'événements mystérieux se produit. Le premier incident dont je souhaite discuter concerne le pod, qui s'est déclenché de manière inexplicable dans la chambre médicalisée. À ce moment précis, nous venions tout juste de débuter notre enquête, et surtout, nous étions à l'opposé de cette pièce. C'est pourquoi nous lui avons pas accordé d'importance, étant trop éloigné de son emplacement. L'événement le plus marquant se rapporte au son capté dans la chambre de la petite fille, où selon les légendes, son corps aurait été emmuré. Après une analyse approfondie, nous pouvons entendre tout d'abord un ok provenant de ma voix, suivi immédiatement d'une voix féminine que nous n'avons pas perçue sur place, semblant dire qui est là. Expliquer ce phénomène reste délicat, mais la coïncidence de capter une voix dans cette pièce est assez troublante. C'est à ce moment précis qu'un ami du propriétaire aurait déjà enregistré une voix lors d'une enquête antérieure, comme il nous l'a expliqué plus tôt lors de l'interview. Cependant, ce n'est pas le seul événement survenu. En effet, une fois dans la chambre médicalisée, j'ai demandé de frapper un coup contre le mur. Et quelques secondes plus tard, un coup a été capté à la fois par nos micros et par nous-mêmes sur place. Expliquer cet événement reste au complexe. S'agit-il réellement d'une interaction avec une entité présente dans la maison ou simplement d'un bruit naturel dû à la structure ? Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Voilà, le Spirit Voice est allumé. Alors nous avons capté différents bruits, nos appareils se sont déclenchés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, peut-être nous faire passer un message ou nous dire comment vous vous appelez tout simplement au travers de l'appareil que Kenny tient dans la main. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Auriez-vous un message à nous transmettre, s'il vous plaît ? Attends, faut voir, je vais essayer un truc. Si je l'approche là... Wow, là le graphique déjà s'intensifie. Je pense vraiment que ces objets-là, je sais pas, tu vois, mais... Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire passer un message au travers de l'appareil ? On vous écoute, allez-y. Pause. Pause. Alors, que souhaitez-vous qu'on pause ? Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans ? Quatre ans. Mais attends, la chambre de la petite fille, elle est où ? Je pense à la même chose. Est-ce que ce serait pas une coïncidence avec l'âge de la petite fille ? Tu savais qu'elle aurait été embrulée à quatre ans peut-être ? Alors, si c'est une petite fille qui tente d'entrer en contact avec nous, pourrais-tu nous dire comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Mourir. Mourir. Waouh. Mourir. 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 C'est des mots qui sont cohérents quand même. Ouais. Est-ce que c'est... Est-ce que la personne qui tente visiblement d'entrer en contact avec nous est-elle décédée ici ? Êtes-vous décédée dans ce bâtiment ? Qui a connu encore une fois plusieurs époques, qui a notamment été un hôtel ? Inconscient. 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 Waouh. Je sais pas si c'est moi j'ai cru entendre qu'on ne débrouille pas. Non ? J'ai pas entendu. Dans le couloir ? Je sais pas si dans le couloir mais... Non ? Non ? Je sais pas mais ce que... N'hésitez pas à nous dire comment vous êtes décédés, si ce n'est pas trop indiscret s'il vous plaît. C'est tout simplement pour en apprendre davantage sur vous, sur votre histoire, l'histoire du lieu. Changement. Changement. Et rappelle-toi, le propriétaire nous a dit qu'il avait fait beaucoup de changements dans la maison. Encore une fois, là c'est des interprétations, mais j'essaie de trouver une explication aux différents mots qui peuvent sortir, mais c'est vrai que changement ça m'a fait penser à ça, c'est vrai qu'il a dit qu'il y avait eu énormément de changements, que même lui faisait beaucoup de changements dans les pièces. Écoute. Ça marche non ? Ah oui, j'ai entendu. Ah, j'ai entendu. C'était là-haut. C'est là-haut, tu penses ? Ouais, j'ai entendu là-haut, je suis sûr. On est con, là. Ouais. On a accès au con, là ? Ouais. C'est où ? Ouais, c'est pas pareil, je crois que c'est pour aller. Ça fait comme un craquement, non ? Ouais, je suis sûr, j'ai entendu là. Je te jure, j'entendais marcher depuis tout à l'heure, mais du coup, je ne savais pas si... Tu sais, des fois, tu as un bourdonnement dans l'oreille, tu ne sais pas si c'est ton cerveau qui interprète ou pas, mais là, non, le dernier bruit, je l'ai vendu en tout. Zombie. Zombie. Ok. Ah, j'ai entendu quelque chose. Après, est-ce que ça ne peut pas être les craquements aussi, tu vois ? Ouais, ça faisait gros, quoi. Princesse. Princesse. Avec la chambre de la petite fille, peut-être. Blague. Attends, on va peut-être aller voir quand même la chambre de la petite fille. Daniel. Daniel, quand je dis, on va aller voir la chambre de la petite fille, alors... Parce que Daniel, il a été écrit avec deux ailes. Ça pourrait être sa mère, je ne sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Même, peut-être pour une petite fille, tu sais, un prénom ancien, ça peut... Piroté. Alors, pourriez-vous, peut-être, si quelqu'un est ici, jouer de la musique ? Jouer une mélodie, peut-être ? Là, tu vois, je trouve que c'est la... La vie. Oh, la vie, quoi. C'est quand même fou, dans cette pièce-là. Majeur. Je trouve que c'est la pièce la plus froide, moi. Ouais, elle est vraiment... C'est particulier, quoi, l'ambiance, là. Cuisine. Cuisine. Cuisine, ouais. Je viens. Il paraît, selon certaines légendes du village... Monté. Monté, attends, on a dû qu'on a entendu des bruits quand même à l'étage. Dans le grenier. Dans le grenier, c'est dit monté, quoi. Tu veux qu'on aille voir ? On va aller voir, je pense. Gisèle. Gisèle. Nous allons monter au grenier, si c'est ce que vous souhaitez. Pendant cette séance, avec le Spirit Voice, plusieurs mots vaut particulièrement retenir mon attention. En commençant par le mot indiquant 4 ans, suivi de mourir. En effet, nous allons rapidement établir un lien avec l'histoire de la petite fille qui serait emmurée dans les murs de la bâtisse. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence, mais il faut avouer que cela est assez troublant à ce moment précis de l'enquête. Cependant, ce n'est pas le seul événement étrange qui va se produire. Le Spirit Voice va ensuite capter le mot « monter » après que nous ayons entendu des bruits de pas semblant provenir des combles. Nous allons donc rapidement décider de nous y rendre afin de vérifier si quelque chose d'anormal pourrait être capté. On va monter au niveau du grenier, donc dans les combles. L'escalier est vraiment difficile d'accéder. On peut voir qu'il a été, en plus de cela, en partie rénové. C'est que des bruits de pas sur du bois, en fait, tu les entends directs, en plus. Ouais. Et là, c'est qu'on marche, en fait, ça fait vibrer le lit. Grand-père. 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 Modifié. Ah, t'as vu le changement, modifié. Ennemi. Ennemi. Alors, sachez en tout cas que nous ne sommes pas vos ennemis. Accident. Accident. Il s'est produit un accident, ici. Interrompre. 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 Oh. Tendu, là. 8 ans. C'était en bas, cette fois. Ouais, c'est fou. Non. 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 On retrouve encore une fois ce fameux portrait. Juste ici. Tapoter. Tapoter. H. H. On va retourner au rez-de-chaussée, je pense. On va retourner au rez-de-chaussée, je pense. On va retourner au rez-de-chaussée, je pense qu'on va couper le Spirit Voice. On va peut-être passer avec les baguettes et éventuellement aussi le pendule que j'ai avec moi. Je pense que ça peut être pas mal de tenter différentes expériences. On peut voir que le K2 a quand même réagi à plusieurs reprises. Le Spirit Voice nous a quand même donné des mots assez intrigants quand on connaît un peu l'histoire et les légendes qui entourent ce lieu. Et les différents bruits qu'on a pu entendre, comme les bruits de pas, le coup qu'on a entendu aussi quand j'ai demandé, ça a refait un coup dans la pièce de derrière nous. Je pense là, on va essayer de changer d'appareil et essayer de voir si on peut obtenir d'autres résultats, d'autres choses intéressantes. Voilà, on coupe le Spirit Voice et on vous reprend tout de suite. Encore une fois, le Spirit Voice nous indique des mots dans les entrailles de la bâtisse. Il est essentiel de noter que le Spirit Voice est un appareil censé capter des messages d'entités. Pour assurer le maximum de fiabilité, il est crucial de maintenir la sensibilité de l'appareil au minimum afin d'éviter toute perturbation par des sources d'énergie extérieures. Le Spirit Voice capte alors le mot « interrompre » et quelques secondes après, un bruit émane des étages inférieurs, nous obligeant à interrompre notre séance dans les combles. Bien que cela soit probablement une coïncidence, nous cherchons systématiquement une explication basée sur nos propres interprétations, des mots captés par le Spirit Voice. Malgré nos efforts pour rationaliser, il reste indéniable que ces événements sont étranges. Nous décidons de redescendre afin d'explorer de nouvelles expériences au sein de la maison. Les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au deuxième étage, là où on capte pas mal d'événements. Je pense qu'on va essayer de se concentrer sur cette partie-là du bâtiment. Et on va essayer de faire quelques photos avec le polaroïd également, essayer de voir si on peut peut-être déceler certaines choses, une apparition ou quelque chose. Voilà, on va tenter l'expérience. Il est dit dans le monde du paranormal qu'avec des vieux appareils comme un polaroïd, des vieux caméscopes, ce genre de choses, on peut capter plus facilement des choses dites surnaturelles. C'est l'expérience qu'on va tenter de faire. C'est l'expérience qu'on va faire. Donc là, j'ai le polaroïd avec moi. Je vais tenter de faire une photo, mais dans la chambre. de la petite fille, justement. Alors si quelqu'un est ici, avec nous, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais compter jusqu'à le 3, vous pourrez peut-être essayer d'apparaître d'une façon ou d'une autre devant cet appareil que j'ai dans la main. Donc, 1, 2, 3. Voilà, donc on va attendre que la photo se développe. Il va y avoir encore une pièce. C'est celle-ci. Avec l'hôtel, ouais. Pareil, si quelqu'un est ici, dans cette pièce, n'hésitez pas à passer devant mon appareil. Pareil, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je vais le mettre dans la poche pour l'instant. Est-ce que quelqu'un est ici, dans cette pièce, et souhaiterait nous le faire savoir ? 1, 2, et souhaiterait nos NAMES. 1, 3, je pense qu'on va tenter la séance avec les baguettes ouais tiens je vais reprendre la crème je vais passer au pladeuse si tu veux je vais prendre mes baguettes en laiton alors nous avons entendu différents bruits notamment au dernier étage donc au deuxième étage de cette bâtisse donc cet ancien hôtel si c'est vous qui en étais à l'origine pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît si c'est vous qui avez provoqué ces différents bruits s'il vous plaît on voit que les baguettes ne bouge pas un centimètre quoi est-ce que quelqu'un est présent ici avec nous ? si oui pourriez-vous également faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît allez-y le 4-2 qui a réagi quoi ouais la baguette est là elle a bougé légèrement c'est pas énorme c'est fou quand même il faut pas que le 4-2 réagisse le 4-2 il réagit ok alors est-ce que notre présence vous dérange ici ? si oui pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît et si notre présence ne vous dérange pas la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît t'as vu les coups que ça a fait ? ouais ça a été vite très bien merci notre présence ne dérange pas très bien est-ce qu'il y a eu une certaine souffrance ici ? si oui pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite pour répondre oui s'il vous plaît et la baguette qui est dans ma main gauche pour répondre non s'il vous plaît wow c'est ouf la baguette elle a bougé elle a fait un petit à coup c'est fou ça réagit dès que tu finis ta question wow c'est fou très bien merci c'est impressionnant que les deux réagissent presque au simultané en fait ouais je vais retenir avec une question c'est tout de même est-ce que la personne qui entre en contact avec nous a habité les lieux ? il y a eu un mur dans le cours je pense il y a peut-être le bois qui travaille donc je vais reposer ma question est-ce que la personne qui semble communiquer avec nous a habité cet endroit si oui pourriez-vous faire basculer s'il vous plaît la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît et pour répondre non la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît allez-y t'as entendu là ? ouais j'ai entendu là ouais j'suis sûr j'ai entendu c'est quelqu'un qui se déplace non ? en bas je vois ouais le cadeau encore ? ouais c'est fou ouais c'est très étrange ça ouais les baguettes elles réagissent pas par contre tu vois alors est-ce que c'est vous qui venez de faire ces différents bruits qu'on entend visiblement proche de l'escalier si oui pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite si c'est vous et si ce n'est pas vous la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît pour répondre oui vous pouvez également toucher l'appareil que Kenny tient dans la main cet appareil peut en théorie capter votre présence oui d'un coup et pourriez-vous éventuellement toucher également l'appareil que Kenny tient dans la main donc le petit boîtier noir alors Merci. C'est quoi ce bruit là ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? J'espère que la caméra l'aura capté. Je ne pense pas. Après on ne parlait pas. Il y a une caméra qui est ici. Ah oui, il y a une caméra là. Ça venait d'ici dans l'escalier, c'est sûr. C'est quoi la question que j'ai posée ou ça a répondu oui ? Si c'est vous qui avez fait un bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Dans l'escalier, si oui, n'hésitez pas à l'emprunter s'il vous plaît. Allez-y, faites un bruit. Allez-y, on vous écoute. ... 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 J'aurais bien tenté une séance de spirit box, tu vois. Ça peut être intéressant, je vais poser ma caméra ici. La séance avec les baguettes en laiton se révèle particulièrement captivante. En effet, à chaque fois que je pose une question, le K2 semble réagir plus ou moins en même temps que mes baguettes, créant une synchronicité étonnante. Cependant, le moment le plus intriguant survient lorsque nous entendons un bruit provenant de la chambre où l'une de nos caméras est en position fixe. Cela nous pousse à mettre fin à la séance avec les baguettes et à utiliser un autre appareil, espérant ainsi obtenir davantage d'événements susceptibles de renforcer l'idée que nous ne sommes pas réellement seuls dans ces lieux. Envoyez-vous un message à nous faire passer, s'il vous plaît, au travers de cet appareil ? Sous-titrage Société Radio-Canada Avez-vous un message ? Sous-titrage Société Radio-Canada La séance avec ma Spirit Box ne donnera aucun résultat. Nous allons mettre fin à celle-ci et poursuivre l'enquête. On va peut-être retourner au premier étage, on ne l'a pas énormément fait. On a beaucoup été ici. Alors n'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez, nous allons nous rendre au premier étage. C'est vrai que dans cette pièce, il y a le pod qui est juste ici. Voilà, il fonctionne. Est-ce que quelqu'un nous entend ? Si oui, pourriez-vous nous le faire savoir, s'il vous plaît, en faisant un bruit, en vous manifestant à nous, en déclenchant l'appareil que Kenny tient dans la main, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je sais quand on a un petit poum, mais je sais pas si c'est toi qui a marché, peut-être. Peut-être, hein. Le seul, il crèpe pas mal quand même, donc là... Je pense qu'on va peut-être redescendre tout en bas et peut-être tenter une séance avec le pendule. C'est vrai que ça peut être intéressant. Pareil, le bas, on l'a pas énormément exploité. Enfin, pour vous montrer qu'il y a plus de courant dans... Voilà. Tout a été coupé. On est dans l'escalier, quoi. C'est bizarre. N'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez au... au rez-de-chaussée. Wow. Quand je dis de nous suivre, quoi. On continue de descendre pour voir. Vous souhaitez qu'on descende ou qu'on reste à l'étage, justement ? On continue ? Oui. C'est vrai que ça, c'est assez flippant. Ok, bon, les ennemis, je vais tenter une séance avec le... le pendule. Ça me ferait intéressant de... de tester. Je vais maintenant entamer une séance de communication avec mon pendule. Fonctionnant en harmonie avec nos mouvements, le pendule peut, en théorie, réagir aux questions de la même manière que les baguettes en laiton. Le pendule devient ainsi une extension dans notre main. Pour que la séance soit optimale, il est crucial de libérer notre esprit de toute distraction et de rester aussi immobile que possible ancré au sol afin de ne pas influencer son mouvement par notre subconscient. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Kenny, on vient de... de se dire que finalement, mieux vaut se concentrer au deuxième étage. C'est là où on a pas mal d'événements. Donc on va faire une séance avec le pendule, mais... Au deuxième étage, dans tous les cas, encore une fois, il y a une caméra qui filme dans... dans toute cette place-là. S'il se passe quelque chose, c'est pour ça qu'on se permet de... d'y être un peu moins, on va dire. D'y être moins attentif. C'est vrai que c'est quand même au deuxième étage, enfin le dernier étage, où ça réagit vachement. On va faire une autre étage, j'en m'en s'en 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 s'en... et on 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 le cadeau encore c'est ouf à cette pièce là ça me souvient moi je dis cette pièce là je pense que les objets sont imprégnés en fait ouais c'est sûr vu que tout vient du milieu hospitalier en fait tu sais que je crois pas que je te l'ai dit hein ouais le cadeau c'est impressionnant c'est un truc de fou tu sais que quand il nous a fait visiter le propriétaire des lieux quand il nous a fait visiter l'endroit cette pièce là je j'ai senti tu sais mon souffle un peu coupé je sais pas comment expliquer après je me suis dit en fait tout de suite j'ai rationalisé en me disant bah c'est tous les objets tu vois c'est l'ambiance qui fait que tu vois en fait je sais pas je me dis c'est vrai que quand il nous a fait visiter je sais pas cette pièce là je sais pas je sentais vraiment un truc tu vois au moment où t'es rentré non ? ouais t'as bloqué peut-être non ? ouais c'est ça ça m'a bloqué j'ai fait wouah c'est c'est enfin je sais pas elle est ouf cette pièce et ça je sais pas tu sais j'ai eu une comme une oppression un peu ouais ouais elle est impressionnante en plus ouais alors je me suis dit au début j'ai vraiment voulu rendre le truc rationnel je me suis dit ouais c'est tous les objets qui font que tu vois mais finalement bah ça correspond vachement avec tous les faits enfin tous les résultats qu'on capte tu vois c'est vrai que jusqu'à maintenant on a quand même beaucoup d'érection dans cette pièce là c'est ça qui est intriguant quand même et je trouve que c'est la pièce qui se rapproche le plus de la mort en fait carrément et puis avec des objets qui ont côtoyé la mort tu vois ouais c'est je veux dire c'est ouf quoi ok alors ça fait quelques temps que j'ai mis ici au pendule donc je vais tenter l'expérience après encore une fois je suis pas un professionnel du pendule donc on va tenter l'expérience on va voir ce que ça donne ce qu'il faut savoir c'est que chaque pendule est différent donc le mien en fait pour répondre oui il va faire des va et vient d'avant en arrière en fait et pour répondre non il va faire des va et vient de gauche à droite pour répondre non du coup voilà chaque pendule encore une fois est différent ok alors nous ressentons une certaine oppression dans cette pièce est-ce que ces objets ont connu ont connu la mort tout simplement vous pouvez répondre par oui ou par non s'il vous plaît l'idée c'est de ne pas bouger surtout pour ne pas influencer le pendule évidemment tu es aussi de d'avant en arrière là je sais pas si on voit bien c'est très léger mais je sais pas si tu vois la fémère là on va approcher un peu là je sais pas si on voit ma main bouge pas quoi c'est très bien nous allons prendre ça pour un oui je sais pas si je sais pas toi avec tes pieds là je bouge pas moi même si je bouge tu vois ça fait rien ouais on a des caméras qui filment partout alors je vais vous poser plusieurs questions tout d'abord êtes-vous une femme c'est ouf comment ça réagit ma main tu vois je sais pas si on le voit à la caméra mais elle bouge pas quoi j'essaie d'être le plus statique possible quoi et tu vois ça aussi encore pour répondre oui ouais waouh c'est fou là ça serait une femme très bien avez-vous besoin d'aide ? non waouh ça réagit bien quand même hein c'est fou hein je sais pas si on voit ma main qui bouge enfin j'essaie vraiment de pas bouger quoi pour pas influencer hein non ça bouge pas hein ok c'est vrai que j'utilisais beaucoup le pendule à un certain temps ça faisait longtemps que que je l'avais pas refait en enquête paranormal que ça serait une femme qui n'aurait pas forcément besoin d'aide est-ce que notre présence vous dérange ? ça répond non encore tu vois on dirait qu'il tourne là on dirait qu'il tourne là on dirait qu'il tourne là ah non il revient au centre en fait on se remet à zéro tu vois t'as vu il les bouge plus là c'est fou ta main elle bouge pas du tout la main elle bouge pas quoi j'essaie vraiment d'être le plus statique possible quoi j'essaie vraiment de vivre l'expérience encore une fois il n'aurait aucun intérêt de le manipuler moi-même enfin on essaie de vraiment réussir à capter des des résultats entre guillemets qui peuvent être intéressants quoi je veux dire moi je suis le premier à chaque fois étonné avec le pendule le peu de fois où j'utilise c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai que plein de fois où je l'ai utilisé il se passe rien tu vois je veux dire le pendule ne réagit pas quoi tu vois ouais et ce qu'il faut c'est vraiment se vider la tête tu vois être ancré au sol et être concentré pas bouger tu vois et ça permet d'être dans les meilleures conditions possibles quoi il n'y a pas peut-être des photos ou un objet seriez-vous capable de faire un bruit s'il vous plaît t'as vu il reste statique là tu vois hum là il n'y a plus de réponse là il bouge pas quoi il n'y a pas de réaction du cas de nous là tu vois c'est là où je me dis bah ça serait moi qui l'aurais influencé tout à l'heure il aurait tu vois bah là il aurait rebougé encore tu vois ouais je pense que le pendule pour l'instant on va encore une fois j'aime bien dans les enquêtes pouvoir tester plusieurs choses ça permet après de mettre tous ces différents résultats en corrélation et des fois se rendre compte de certaines coïncidences qui sont assez intéressantes comme là on voit le K2 qui réagit à certains moments quand on était avec les baguettes il semblait réagir de façon vraiment intelligente à nos questions c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est de tester plusieurs petits ateliers comme ça je trouve ça intéressant je vais juste rallumer et éviter la spirit box pour voir c'est pareil là tu vois j'ai un appareil qui permet de détecter le si en fait il y a des ondes wifi téléphones ce genre de choses champ magnétique c'est ça ouais voilà donc là il est allumé et tu vois on voit et là c'est parce que là vu que le K2 réagit énormément ici ok 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 tu vois le K2 réagit pas du tout quoi donc il y a aucune onde qui peut venir parasiter quoi et tu vois le K2 réagit quoi je veux dire et là cet appareil là voilà tu vois donc il y a aucune onde téléphone quoi téléphone ou wifi enfin tout a été coupé déjà pour commencer je veux dire il y a pas une onde parasite dû éventuellement à la route ou tu vois il y a pas de voisin tu vois c'est fou c'est dingue on voit qu'il déclenche pas quoi lui ça c'est impressionnant quand même c'est le petit test que j'aime bien justement faire la séance avec le pendule s'est avéré particulièrement intéressante cela faisait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé au cours de mes enquêtes mais ce procédé est reconnu dans le domaine du paranormal pour fournir des réponses souvent précises aux questions posées durant cette séance de communication différents bruits seront à nouveau captés dans la bâtisse il est difficile de déterminer s'il s'agit véritablement de la présence d'une entité ou simplement des bruits naturels émanant de la structure elle-même de la bâtisse n'hésitez pas à nous toucher si c'est possible pour vous également n'hésitez pas à nous toucher si c'est possible pour vous également attendrez ci on 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 Ok on va retourner On va retourner du coup Au premier étage J'ai mis le Spirit Voice du coup Et après on ira dormir Avec Kanye pour Laisser les caméras Filmer tout le reste de la nuit L'escalier Léon Léon Alors n'hésitez pas A nous faire passer un message au travers de l'appareil Encore une fois pour qu'on puisse En apprendre davantage sur vous Sur Les légendes, les histoires qui entourent ce lieu Merci d'avoir regardé cette vidéo On va retourner dans la chambre de la petite fille Pour voir Est-ce qu'une petite fille est ici ? Dans cette chambre Paulette Si une petite fille nous entend N'hésite pas à nous faire passer un message Peut-être au travers de l'appareil Alors c'est devenu Assez calme tout d'un coup Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir c'est que Il est dit encore une fois dans le paranormal Que selon certaines heures On peut capter plus ou moins de phénomènes C'est vrai que là j'ai l'impression qu'on arrive À un moment de la nuit où ça redevient étrangement assez calme Ça redevient assez calme Je pense qu'on va peut-être tenter d'aller tout simplement dormir dans les différentes chambres Qui sont présentes au premier étage On va laisser tourner les différentes caméras dans l'hôtel Dans la maison C'est devenu une maison à présent Bon écoutez je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête Du moins à cette première partie d'enquête avec Kenny Je pense qu'on va tous les deux aller se reposer un petit peu Pour pouvoir prendre des forces Et tout simplement passer à cette deuxième partie d'enquête Où l'idée ça va être de laisser toutes les caméras tourner dans les différentes pièces De la bâtisse Pour je l'espère capter différents phénomènes étranges Que ce soit des bruits, des voix, une apparition Voilà quelque chose Durant la nuit pendant qu'on n'interagit pas avec les potentielles entités du lieu L'idée c'est vraiment de laisser la maison telle qu'elle Avec simplement des caméras, du matériel comme les pods à différents endroits Et la laisser dans le calme le plus total Avec des caméras et voir ce qui pourrait s'y produire durant le reste de la nuit Donc voilà c'est parti On va finir de préparer un petit peu le matériel Et on va garder cette caméra là avec nous Pour pouvoir la rallumer si jamais il venait à se passer quelque chose durant la nuit Et on va pouvoir passer tout de suite à cette dernière expérience C'est parti Nous allons maintenant passer à la dernière phase de l'enquête Qui consiste à laisser différentes caméras en marche Dans les différentes pièces de la bâtisse pendant notre sommeil Cette démarche vise à laisser les lieux dans un calme absolu L'idée sous-jacente est de partir du principe que si notre présence les effraie Il pourrait peut-être se manifester plus facilement Et ce qui va se produire durant la nuit nous confortera dans l'idée que nous ne sommes pas seuls dans cette maison Bon les amis juste avant de dormir on a pris avec nous les polaroïdes Alors je ne sais pas si vous allez le voir Enfin on ne va pas le voir à la frein rouge Essayez de voir s'il y a quelque chose A priori je ne vois rien je pense que je vous les mettrais Je vous les afficherai à l'écran Je ne sais pas ce que tu en penses Il n'y a rien de particulier C'est trouble par contre tu vois sur celle-ci mais Un petit peu plus peut-être C'est-à-dire qu'on ne voit rien d'anormal pour le coup Ok Ça ne va rien donner au niveau des polaroïdes Ce qu'on va faire je vais vous montrer donc Kenny où il va dormir Donc dans la pièce juste à côté en fait Et moi dans cette pièce là Il y a une caméra qui va pouvoir filmer également pendant la nuit Et je vais garder cette caméra là au cas où je dois la rallumer Pendant la nuit je pense que ça peut être pas mal aussi Je vais vous montrer Kenny va dormir juste à côté Oh là Kenny sera juste ici Dans cette chambre Il va dormir là Et du coup moi je vais dormir Dans la chambre qui se situe Juste ici Bon bah Kenny bonne nuit Allez c'est parti Bon voilà les amis je m'apprête à dormir dans le Airbnb le plus hanté de France C'est parti on se retrouve demain matin au réveil C'est parti C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il m'a appelé, il m'a dit mais si Kenny, il y avait vraiment une voix et moi je le croyais pas, je lui dis mais c'est pas possible. Et moi pour moi c'était, enfin quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça lors du montage, c'était inespéré, jamais j'aurais pensé capter non seulement déjà un PVE, c'est assez rare, donc phénomène de voix électronique, c'est des voix généralement qu'on entend sur les micros de nos caméras mais que nous on perçoit rarement à l'oreille humaine pour le coup. Et moi j'ai été choqué, je me suis dit c'est pas possible, c'est un truc de fou en fait. Pour moi c'est vraiment l'événement le plus marquant de cette enquête, encore une fois c'est pas explicable, il y avait personne sur place, c'est ni Kenny, c'est ni moi, on parlait pas à ce moment là, on m'entend un petit peu juste avant moi dire ok je rentre dans la pièce et je dis bon ok, en mode voilà on est dans la pièce, on va commencer l'enquête et un tout petit peu plus tard c'est là qu'on entend cette voix féminine qui ressemble étrangement à une voix de petite fille et clairement je pense qu'on est unanime, c'est dit clairement qui est là quoi. Et franchement ça m'a vraiment donné la chair de poule parce que tout coïncide avec l'histoire que Thomas nous a raconté. Alors le troisième événement marquant pour moi ça serait les baguettes en laiton, c'est vrai que j'aime bien les utiliser pendant les enquêtes ça apporte souvent des résultats intéressants et notamment durant cette enquête ce qu'on a beaucoup aimé avec Kenny en fait c'est la coïncidence d'avoir les baguettes qui réagissent et quasiment en simultané le cadeau qui réagit lui aussi. C'est une coïncidence encore qu'on peut pas expliquer sachant que le cadeau c'est pas non plus toujours déclenché et là le fait que ça se déclenche au même moment quand on pose des questions ça reste quand même quelque chose de très troublant. Le quatrième événement marquant pour moi ça serait le Spirit Voice, alors le Spirit Voice c'est intéressant. Alors le Spirit Voice c'est un appareil on aime ou on aime pas, en vrai il y a quand même eu pas mal de situations durant les enquêtes où ça coïncidait pas mal avec l'histoire du lieu. On a quand même par moments été surpris de ce qu'il nous disait comme mot. Et notamment ce qui m'a perturbé c'est le 4 ans. Ce qu'il faut savoir encore une fois si on revient par rapport un peu à l'histoire de cette bâtisse, aux légendes qui l'entourent, il y a l'histoire donc de la petite fille. J'en ai parlé un peu plus tôt et donc on connaît pas son âge mais voilà on peut imaginer qu'elle pourrait éventuellement avoir 4 ans. Juste après le Spirit Voice dit mourir et c'est vrai que là ça met un petit coup en fait on se dit c'est étrange. C'est étrange la coïncidence encore une fois est étrange et je sais pas trop quoi en penser mais c'est vrai que le Spirit Voice pour moi c'est un appareil qui est intéressant. Faut pas non plus l'utiliser à outrance je pense et il faut surtout, je vous le dis, faut que le Spirit Voice soit au minimum pour que ça soit le plus précis possible. On va dire qu'il soit le moins sensible aux ondes parasites. C'est important qu'il soit réglé au minimum c'est pour ça que moi dans les enquêtes il est tout le temps tout le temps réglé au minimum pour éviter toute interférence. Et c'est vrai que pour le coup ça donne parfois des résultats cohérents et surtout en corrélation parfois avec l'histoire du lieu, les légendes qui l'entourent. Et c'est vraiment ce que j'aime avec cet appareil et pour le coup là il nous a donné quand même des résultats assez intéressants. Donc ouais pour moi ça fait partie d'un des événements majeurs de cette enquête. Après avoir terminé l'enquête on a chacun été dormir dans notre chambre. On a laissé différentes caméras dans les différentes pièces de la bâtisse pour qu'on puisse, durant notre sommeil, filmer le plus de pièces possible, écouter, entendre le plus de choses possible également s'il venait à se produire des choses. Et à mon étonnement le plus total en fait on a capté différents bruits carrément audibles sur les caméras. Et je dis étonnement parce que moi pour le coup j'ai vraiment très bien dormi. Ouais alors non, moi j'ai vraiment pas bien dormi du tout mais ça a été vraiment même une de mes pires nuits. J'ai pas fermé l'oeil, j'ai entendu plusieurs bruits dont quelque chose qui tombait du plafond. Ça m'a réveillé, j'ai dû allumer les lumières, j'ai dû vérifier si quelque chose n'était pas tombé. J'ai rien trouvé qui aurait pu tomber tout simplement durant la nuit. Et puis quelques heures après j'ai eu comme un espèce de bruit, quelque chose qui rampait. Et sur l'une de mes caméras on peut clairement entendre ce qui semble être un rongeur. Pour le coup je pense que c'est pas paranormal, ça s'explique de façon rationnelle. Mais je pense qu'on peut entendre ce fameux rongeur qui gratte. Et une fois que j'ai eu ça, ça a été compliqué vraiment de trouver le sommeil parce que j'étais focalisé sur ce bruit. Et finalement on a pu voir après en regardant les images que potentiellement ça aurait pu être un animal qui rampait. Mais c'est vrai que trouver le sommeil et après avoir entendu ce bruit et être focalisé sur ça, c'était vraiment compliqué. On a également capté ce fameux bruit qui pour moi semble être on dirait comme une porte qui claque. J'ai pas forcément encore une fois d'explication. Il faut savoir que ce jour-là il faisait relativement beau. Il faisait assez froid mais il faisait relativement beau. Il n'y avait pas de vent, il ne pleuvait pas non plus. Les conditions météo étaient plutôt favorables pour le coup. Donc j'ai du mal à penser que ça serait une porte ou un volet ou une fenêtre qui claque. Ça me paraît étrange sachant qu'on peut le voir sur la façade de la maison. Les plupart des volets sont fermés, même les fenêtres sont fermées également. Elles sont assez récentes, il me semble qu'elles ont été changées. Donc voilà, ça pour le coup j'ai pas d'explication. Peut-être une porte à l'intérieur du bâtiment qui se serait claquée. J'ai pas d'explication rationnelle, je sais pas comment cet événement s'est produit. Mais en tout cas, pareil encore une fois en découvrant ces images, je me suis dit que c'était quand même assez fou de capter ça. Et ça m'a mis dans une ambiance vraiment particulière pour le coup. Alors pour ma part j'étais très sceptique au paranormal et le fait de participer à plusieurs enquêtes avec Jordan, dont cette fameuse nuit au Shining Hotel, finalement je commence à comprendre que potentiellement il y a quelque chose qui existe. Alors on sait pas quoi encore mais en tout cas il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui coïncident. Ouais finalement, est-ce que ça serait pas, comme je l'ai dit souvent en voie off, est-ce que ça serait pas le commencement de quelque chose de plus grand quoi ? Ainsi se conclut cette enquête captivante menée par Jordan et Kenny au sein du mystérieux Shining Hotel. Pour nos deux enquêteurs, cette expérience fut inoubliable, les transportant aux frontières de l'inexpliqué. La question persiste, est-il réellement possible de se demander s'il existe bel et bien une vie après la mort ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...